L'armée malienne a affirmé ce lundi avoir visé des cibles terroristes et tué une vingtaine d'individus armés lors d'une opération dimanche dans le nord du Mali, à Tinsuaten. C'est dans cette localité que les séparatistes et les djihadistes ont affirmé avoir tué des dizaines de membres du groupe paramilitaire russe Wagner et des soldats maliens en juillet dernier. Au Gabon, les autorités ont annoncé ce week-end avoir interpellé une trentaine de jeunes à Port Gentil, dont des mineurs, après des actes de violence dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Ces jeunes sont accusés d'avoir ventalisé des commerces et agressé des passants, selon le ministère gabonais de l'Intérieur. En Ouganda, 21 personnes ont été arrêtées ce lundi alors qu'elles marchaient notamment en direction du Parlement et de l'ambassade de Chine pour y remettre une pétition contre un méga-projet pétrolier de Total Energies. Le projet, qui comprend le forage de 419 fouilles, menace le fragile écosystème de la région et des populations qui y vivent, selon des ONG. Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé ce lundi la fermeture de tous les gisements et terminaux pétroliers, ainsi que l'arrêt des exportations jusqu'à nouvel ordre. C'est une riposte à une prise de contrôle de la Banque centrale de Libye par le gouvernement rival de Tripoli.